Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de pleine lune. J'espère que vous allez bien. Sympathique la soja qui ne veut pas s'allumer. Alors, vous savez tous très bien que période de pleine lune, ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça peut être aussi le moment pour des personnes pas très sympas de faire des rituels. Donc on pense à toujours se protéger, etc. Voilà, voilà. On a toujours des gens très aimables des fois autour de nous. Donc on se protège, on protège sa maison. Et puis, voilà. Allez, on y va. Alors, pour ce tirage pleine lune, j'ai choisi l'oracle magie et protection. Que vous ne voyez pas souvent, que vous avez vu beaucoup à un moment. Il y a longtemps que je l'ai maintenant. Mais que j'adore et je me sers que... Je ne m'en sers vraiment qu'à des moments où les énergies sont un petit peu particulières. Ou quand je veux voir quelque chose au niveau des énergies, justement. Allez, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ces énergies de pleine lune ? De pleine lune. On commence très fort. On a la carte du miroir de l'âme. La carte du miroir de l'âme, elle est là pour te parler de souffrance. D'accord ? Pour te parler de souffrance que tu peux ressentir en te regardant dans le miroir. Ou tout simplement en ressentant ce que ton âme voit dans le miroir quand tu te regardes. C'est-à-dire que pourquoi tu es en souffrance ? Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que ça peut être pour toi ? Ça peut être pour ton jumeau ? Pour ceux qui sont dans le lien d'âme ? Ça peut être en base communiquant aussi. Alors, je ne sais pas, on va voir la suite du tirage. Mais c'est possible aussi que ce soit en base communiquant. D'accord ? Puisqu'on est le miroir de l'autre. Et notre propre miroir. Sur quoi on nous dit, sur quel sujet on nous dit d'aller voir. Vraiment dans quelle perception des choses on doit comprendre cette souffrance. Cette souffrance, est-ce qu'elle nous appartient ? Est-ce qu'elle ne nous appartient pas ? On va aller voir le message. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben voyons. Voilà. Mes ressentis étaient très bons. On nous parle d'illusions. On nous parle de doutes. On ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus trop ce que l'on doit faire. D'accord ? Toujours pareil. Ce n'est pas toi. Ça peut être ton autre. Tu le mets vraiment en fonction de tes ressentis. D'accord ? Ici, on me dit de rester prudent. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans l'entourage. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas envie de vous voir heureux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de vous voir réussir. Il y a beaucoup de gens. Bon, c'est comme ça. D'accord ? Tout ce qu'il faut faire avec ça, c'est apprendre à se protéger. De ne jamais, jamais, au grand jamais, renvoyer la méchanceté. Après, ça, c'est mes croyances. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, je ne renvoie jamais de jalousie. Oui, de jalousie ou de méchanceté. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sinon, c'est sans arrêt, effet boomerang. Je te donne, tu me donnes, etc., etc. Bref. Franchement, aucun intérêt. Donc, voilà, là, on vous dit juste de vous protéger. Il y a beaucoup de jalousie dans votre entourage. L'entourage, ça peut être qui ? Ça peut être votre entourage familial. Ça peut être votre entourage sentimental. Entourage amical. Entourage professionnel. C'est un entourage proche. D'accord ? Ouais, on a la carte du 1 mois. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être, possibilité, qui est que cette jalousie qui soit un peu présente depuis 1 mois. Peut-être que vous avez fait une belle avancée dans votre propre vie. Peut-être que vous avez obtenu certaines choses, dont les autres, je n'arrive même pas à parler pour vous dire. On n'a pas envie que je vous délivre ce message, j'ai l'impression, parce que j'essaye de m'appliquer dans ce que je dis et je fais que bop, bop, bop. Voilà. Et en fait, on essaye justement de vous couper l'herbe sous le pied, comme on est en train de le faire. Et on est en train de vous polluer, d'accord ? Avec des énergies très négatives. C'est quelque chose qui peut durer depuis 1 mois, ou sinon, on me dit que c'est quelque chose qui peut être fait à chaque pleine lune. Donc, on sait tous que s'il y a des rituels de magie, etc., qui sont demandés d'être faits, et oui, malheureusement, il y a bien des gens qui font des rituels de magie, de magie noire, que voulez-vous, hein ? Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Grand bien leur face à ces gens-là. Mais, voilà. Et du coup, c'est des gens qui mettent souvent des sorts, entre guillemets, en pratique au moment des pleines lunes. Bref, voilà. Bon, c'est bien par rapport à votre... Ici, on me dit qu'il y a des gens qui vous envoient beaucoup d'énergie négative, d'accord ? Ici, on a la télépathie, les pensées négatives, protégez-vous encore une fois. Voilà, là, on n'est vraiment pas dans quelque chose de sympa. D'ailleurs, je l'ai pris, je ne devais pas prendre cet oracle, et on m'a dit, prends celui-là. Mais voilà, je comprends mieux maintenant. On me parle d'amour et de réussite. Alors, exactement, la jalousie, c'est ce que je vous disais. Ça peut être par rapport à votre réussite, réussite professionnelle, réussite, je ne sais pas, amicale. Peut-être que vous avez des super liens sociaux et cette personne, elle est frustrée, elle est seule chez elle. Ça peut être par rapport à votre réussite sentimentale. Ou, si vous êtes en lien d'âme, bien sûr, des personnes qui essayent de vous empêcher de vous retrouver parce que ça serait tellement terrible sinon. Bref, ça peut être les forces de l'ombre aussi, bien sûr. Mais là, on est quand même sur de la jalousie, donc je ne pense pas. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, bien sûr que ce tirage peut parler de votre autre, d'accord ? Donc, toujours pareil, c'est cette personne, c'est votre autre qui est dans des grandes souffrances, souffrances de son âme, qui n'arrive pas à se faire entendre, à sortir et à se faire respecter comme elle le doit. Peut-être que, justement, par rapport à cette jalousie, vous n'arrivez pas à être, enfin, votre autre n'arrive pas, pardon, à être en accord avec sa propre âme, n'écoute pas son âme. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur, il a peur, il est dans les doutes, il est dans les illusions, il a l'impression peut-être que si vous êtes en lien d'âme, cette relation n'existe pas, que c'est juste une mode, comme certains disent, que les flammes jumelles, etc., les liens d'âme sont des modes. Ça peut être aussi, vous pouvez être en lien d'âme, sœur, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si vous êtes en couple, tout simplement, d'accord, il y a des gens jaloux autour de vous, qui essayent de vous empêcher, qui essayent de l'empêcher, pardon, mais décidément, de voir clair par rapport à tout ça. Et bien sûr, ça met du retard, on voit la carte du retard derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre à savoir ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à savoir ? Non, toujours trop. Allez, on va prendre ça là. Waouh ! Je préférais les autres, il y en avait trop, mais bon, bref. Emprisonné. La carte emprisonnée, je crois que je ne l'avais encore jamais sortie dans ce jeu. Pourtant, je l'ai depuis bien longtemps. En fait, je la mets en dessous des illusions, le doute. Ici, on me dit qu'en fait, il ou elle, peut-être votre autre, a l'impression d'être emprisonné. Ou peut-être vous, vous avez l'impression d'être emprisonné dans une situation, donc vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. D'accord ? On vous dit d'être attentif aux signes. Vous avez des signes, des signes peut-être qui vous font comprendre que cette relation est sacrée. Des signes peut-être qui vous font comprendre que vous êtes sur une réussite professionnelle. des signes qui vous font comprendre de peut-être qui est la personne, en vous en éloignant un petit peu, ou en vous faisant comprendre. Des fois, c'est des petits trucs, c'est rien du tout, mais une petite allusion. Et là, vous allez vous dire, ah, mais en fait, c'est peut-être cette personne qui est jalouse de moi. D'accord ? Soyez très attentifs. On vous fait des signes là-haut. Donc, ouvrez les yeux. Vraiment. On a la carte du déménagement dans un mois. Alors, dans un mois, pourquoi je vous parle d'un mois ? Parce que c'est en dessous la carte du un mois. Il est possible que vous envisagez de déménager. Ou que la personne de votre cœur avait décidé de déménager. Ou un déménagement, ça peut être aussi un déménagement professionnel. D'accord ? Un changement professionnel, changer de boîte, changer. Il y a quelque chose. On vous dit ici de sortir, pour certains, d'une situation. Si cette situation vous concerne, on vous dit tout simplement de partir de cette situation. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui est toxique et avec qui vous vivez. C'est tout à fait possible. D'accord ? Ça peut être des liens familiaux. Je le répète. On me dit ici que la personne qui fait cette... Qui vous lance ces énergies négatives est une femme. À chaque fois, je range et tout bouge. Dis donc. C'est une femme. Mais vous avez une femme dans votre entourage qui n'est pas très sympathique. Voilà. Mais à côté de ça, vous avez... Alors... Vous avez deux très belles cartes. Alors, où autour de vous, vous connaissez des personnes qui peuvent vous faire des soins énergétiques. Ou de guérison. Appelez ça comme vous voulez. Parce que vous avez les deux d'autre manière. La puissance énergétique et la guérisseuse. Alors, si bien sûr c'est vous, vous pouvez être cette personne. D'accord ? Vous pouvez être la guérisseuse ou l'énergéticienne ou etc. Ou au masculin. Bien sûr, vous mettez dans le genre qui convient par rapport à votre situation. Ici, on me dit bien que de toute manière, vous êtes protégé. Et si vous pouvez aller ou vous faire un soin vous-même, si c'est le cas. Ou demander d'avoir un soin fait par quelqu'un. D'accord ? Quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Qui peuvent vous aider à vous démerder de tous ces miasmes-là. De toutes ces sangsues. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Si c'est votre autre, j'espère pour lui ou pour elle qu'il ira voir cette personne. Qui pourra l'aider énergétiquement. D'accord ? On voit ici une évolution. Une évolution financière. Alors, il y a peut-être aussi une question de fric là-dessous. D'accord ? C'est possible qu'il y a des gens qui sont jaloux justement de votre réussite. D'accord ? Des gens peut-être qui sont jaloux de votre réussite. Qu'est-ce que j'ai là ? De votre réussite professionnelle. Ou de votre réussite, je ne sais pas. Peut-être que même pour certains, vous avez touché, je ne sais pas, un héritage. Vous avez touché de l'argent. Et du coup, quelque part, en fait, ici, ça éveille un petit peu les jalousies. Ça peut être toujours pareil, familial, amical. Voilà. Vous allez recevoir des messages. Des messages qui vont vous apporter de la joie. C'est un truc auquel vous n'attendez pas. C'est quelque chose qui va vous aider dans les épreuves douloureuses que vous traversez. Peut-être le soutien de la personne auquel vous pensez. On me parle ici de la fin des épreuves. Il y a bien une femme négative. C'est bien une femme. On me le confirme encore ici. Je ne vais vous faire qu'un seul tirage, mais je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je trouve que ce tirage pue la jalousie, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Allons-y, de toute manière à être tranchant, tranchant jusqu'au bout. On va prendre la triade. Allons-y, de toute manière à être tranchant jusqu'au bout. Si tu es seule et que tu n'as personne dans ton cœur, mais si vous êtes en lien d'âme, bien sûr, on nous fait comprendre ici sur la suite de ce tirage que ça concerne bien les liens sacrés et que les blocages sont faits par une énergie féminine négative qui est là, n'est-ce pas ? Qui attaque tant qu'elle peut ce lien. Voilà, elle ressort encore la femme. Voilà, il y a bien une femme négative ici qui fait tout ce qu'elle peut pour vous empêcher de ne pas trop. Dommage. La fusion. Je vais voir si elle ressorte. Message, fusion, porte. Alors, j'ai eu la clé. La clé ici, c'est de trouver qui est cette femme pour vous en éloigner déjà. La clé, c'est de comprendre que cette personne, vous faites erreur sur la personne ou que votre autre fait erreur. Toujours pareil, vous adaptez en fonction de la situation, d'accord ? Vous faites erreur sur la personne, en fait, vous pensiez peut-être que cette femme était une amie ou un ami, enfin, une amie pour le coup. Et en fait, pas du tout. C'est celle qui vous apporte toute la souffrance dont vous êtes victime ou que votre autre est victime, d'accord ? C'est quelqu'un qui fait semblant d'être votre ami, qui vous conseille, mais en fait, qui n'a pas envie de vous conseiller, qui a juste envie de vous voir, de vous détruire quelque part. Et que cette relation d'âme disparaisse totalement. On me confirme ici de vous éloigner de cette femme, d'accord ? De mettre fin à cette relation, d'accord ? De mettre fin à cette relation et d'avoir la grande compréhension. En tout cas, la clé, en plus ici, c'est vraiment de... Sauf qu'il peut, quoi. Sauf qu'il peut, parce qu'à un moment donné, vous allez y laisser des plumes, hein ? Ou votre autre, on va y laisser des plumes. Je ne sais pas qui va y laisser des plumes, mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très négatif. Ouais. On vous dit que c'est vraiment une erreur de rester en présence de cette personne, d'accord ? Au niveau des épreuves, vous n'avez pas fini. Voilà. Elle ressort. On avait le message aussi, tout à l'heure. En fait, ici, on vous dit clairement d'écouter les messages, les messages de votre âme, les messages de vos guides. Vous êtes... Comment je pourrais dire ça ? Vous êtes amenés à avoir ce message. Si vous êtes tombés sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien, d'accord ? Si vous êtes tombés sur cette vidéo... Alors, il y en a peut-être qui ne seront pas concernés, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais par contre, si vous avez le moindre doute, et qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a une féminine qui sort de tout ça. C'est-à-dire d'un coup, tac, première intuition, je pense à cette femme. Ben, vous êtes sur le bon chemin, quoi. Et cette personne, en fait, c'est... Si vous vous éloignez, si vous comprenez bien qu'il faut mettre fin à cette relation qui est dangereuse, parce qu'elle va loin quand même. Elle a les armes, les épreuves, les erreurs, la pénitence. Elle y va. Elle ne fait pas semblant, celle-là. Par contre, elle, elle ne rigole pas. Elle, elle veut vous détruire ou détruire votre autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle n'y va pas au dos de la cuillère, comme on dit. D'accord ? On nous dit ici, avec la clé de la science, que si on a la grande compréhension des choses, on pourra aller vers cette fusion. D'accord ? Cette fusion du couple sacré. Cette personne négative, elle vous plonge vraiment, ou elle plonge votre autre, dans l'isolement et le silence. La séparation, ici. Là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? La séparation, tout ce qui vous arrive, les épreuves, etc. Ce n'est pas forcément dû à votre autre ou à vous. D'accord ? Ici, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire, peut-être, entre cette amie ou cette tierce. Peu importe l'énergie tierce que ce soit. Pour pouvoir aller sur ce contrat, pour pouvoir avancer sur l'avancement de votre lien, pour pouvoir vous retrouver et sceller tout ça. D'accord ? Avec la fusion, ici. Il va falloir vraiment que vous compreniez les choses. Alors, évidemment, on me dit de continuer. Alors, pour toi, on a la nuit noire. Voilà. Ok. Et pour ton autre, on te dit qu'il y a la compréhension, il y a la nécessité par rapport... Cette séparation a été nécessaire à votre autre. D'accord ? Pour pouvoir réussir à venir vous retrouver. Pour pouvoir s'accorder son propre pardon, déjà, à lui-même. Quand je dis lui, c'est votre autre. D'accord ? Et surtout, vous accordez aussi, peut-être, le pardon à vous. Je ne sais pas, selon ce que vous avez fait à cette personne. Ok. Maintenant, je vais regarder un message pour le lien. Quelle évolution ? Si vous voulez qu'il y ait une évolution, protégez-vous. On a la carte de la protection. D'accord ? Ici, la protection, on vous dit protégez-vous. On vous confirme aussi que votre lien est protégé, que ça fait partie du bébé, du parcours. Voilà, il y avait des choses. D'autres manières, tout ce que vous traversez, n'oubliez pas que vous l'avez demandé avant votre incarnation. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Et il y a le début de quelque chose. D'accord ? Vous allez vers le début de quelque chose, mais après... Mais après, voilà quoi. Ok. Bon. Quelle sera l'évolution ? Du coup, elle va être longue. Là, vous direz, vous ne voulez pas qu'elle soit longue. Mais non. Quelle sera l'évolution ? Super. On va voir. Ok. alors quelle sera l'évolution et bien on a l'arbre de vie donc l'arbre de vie la longévité elle enracine et tout ça coup de foudre on vous rappelle ici le pourquoi tu comment vous êtes tombé sous le charme de votre autre tout simplement d'accord on vous dit ici qu'il ya une proposition qui sera faite est ce que c'est toi ton autre est ce que c'est ton autre à toi je ne sais pas on vous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins qu'il ya une décision à prendre ou que votre autre à une décision à prendre toujours pareil vous adaptez par rapport à votre situation d'accord on vous dit ici qu'en fait pour vous aider lors de cette séparation de cette rupture vous avez besoin de soutien amical alors le soutien amical ou le soutien de votre autre tout simplement on vous dit ici aussi que justement c'est peut-être vous deux ensemble qui ferait que justement ces énergies négatives arrêtent de rôder autour de vous on sait très bien que deux couples en deux personnes en couple sacré ça réveille une une lumière juste waouh d'accord donc pourquoi s'en priver d'accord pourquoi s'en priver ici on parle d'un couple qui sera beaucoup énormément dans la sensualité d'accord dans des moments juste charnelle hors du temps d'accord hors du temps mais pour tout ça et ben ça tonne je sais pas quel temps il fait chez vous mais en tout cas le ciel se prête bien malheureusement ce tirage alors moi je suis contente qu'il pleuve pour la nature mais c'est vrai que quand on fait un tirage avec du négatif un petit peu et que en plus c'est gris dehors avec les tonnerres atterri on a la sagesse ici d'accord on a la sagesse on a de la compréhension en fait il est temps il est temps de vous retrouver il est temps de faire d'accomplir ce que vous avez à accomplir ensemble d'accord mais pour cela il faut chasser ces énergies négatives qui sont là et qui robent autour de vous tout simplement voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu pour ceux à qui ça parle n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous soutenir dans ces moments difficiles la chaîne ici elle est faite pour ça mais pas faite juste pour venir voir vos guidances etc moi j'aimerais beaucoup après vous faites vous êtes libre mais j'aimerais beaucoup qu'elle vive par rapport à du soutien par rapport vraiment des liens qui se créent ici on se connaît pas on peut tout se dire souvent c'est des pseudos j'ai envie de dire que les gens prennent en plus on sait très bien que voilà donc n'hésitez pas à parler ouvertement personne ne vous connaît donc confiez vous et ça va vous libérer ça va aider le fait de pouvoir parler librement et vous allez voir quand on est soutenu par les autres ou qu'on se dit mais on n'est pas seul à vivre ça etc ça aide énormément c'est pas qu'on souhaite du mal à qui que ce soit c'est juste que ben du coup quand quelqu'un a vécu déjà ce par quoi on passe elle peut nous donner des petits conseils pour nous dire ben tu sais moi c'est ça qui m'a aidé moi c'est ça et puis ben vous après vous ferez votre sauce avec ce dont vous avez besoin alors ce que je vais faire c'est que je vais aller sur tiktok et star faire un petit message astro donc n'hésitez pas à aller le voir et puis au moins vous aurez un petit message astro pour vous pour vous c'est pas personnalisé mais au moins il ya votre signe astro ascendant et lunaire vous regardez toujours et pourquoi pas le signe vénus si vous le connaissez qui est plus en lien avec tout ce qui est tirage sentimentale d'accord et bien si vous n'avez pas encore gardé vos tirages liens d'âme je vous invite à le faire les guidances sur le trimestre avril mai juin je vous invite aussi à le faire bref le tirage général par rapport à vous votre horoscope aussi il ya tellement de choses à regarder sur la chaîne que n'hésitez pas à farfouiller il ya le tirage sur l'année 2023 complète aussi donc n'hésitez pas à revenir en arrière je vous fais des bisous et ciao ciao on s'accroche les amis on s'accroche parce que vous savez les énergies négatives si on reste bienveillant et dans l'amour en général elle reste pas longtemps voilà ça c'était mon petit conseil amour ciao ciao